bonsoir à tous il est 20h06 nous avons un peu de retard pardonnez nous merci d'être avec nous et d'avoir préféré l'entretien d'ici au débat de ce soir vous n'aurez pas à le regretter après tout vous les avez beaucoup entendu les deux qu'on va voir ce soir sur le plateau et il est bien possible que le génie français se trouve ici plutôt que sur les plateaux de télévision alors merci de nous avoir fait confiance mesdames messieurs chers amis jean-baptiste valet bienvenue au deuxième entretien d'ici de la saison comme vous le savez nous avons l'ambition cette année de parcourir les différentes facettes du génie français avec des intervenants variés qui sont chacun des spécialistes dans leur domaine j'en tular grand historien spécialiste notamment de l'époque napoléonienne nous a offert une approche historique des plus vivantes et dynamique à travers les hommes qui ont marqué l'histoire de france et le mois dernier et vous étiez nombreux à être présent qu'ils aient échoué ou réussi ces hommes providentiels applaudi ou au nid de leur vivant chacun contribué à la grandeur de la france et à son rayonnement c'est d'ailleurs le coeur de votre pensée jean-baptiste valet vous qui défendez avec ardeur la spécificité française dans votre livre et on ne savait pas vous aviez écrit ce livre là avant de retenir le thème de nos entretiens d'ici dans votre livre le génie français n'est pas mort vous œuvrez en faveur de la reconnaissance du génie français dans le monde mais aussi auprès de vos pères en effet on ne peut pas dire que la france soit complaisante avec elle même au contraire les critiques et les questionnements foisonnent au quotidien notamment via les médias qui leur donne la part belle c'est ce french bashing que vous souhaitez contrer dans vos écrits comme dans vos projets la pensée commune associe souvent le génie français à l'histoire à l'époque de pierre le grand vous parlez français en russie aux grands noms tels que voltaire et d'hydro qui résonnaient dans l'europe tout entière mais il faut bien le dire il n'est pas le monopole du passé comme vous le présenter dans votre livre notre monde notre mode de vie traverse les océans jusqu'à new york ou au cambodge nombreux sont ceux pour qui la france évoque le raffinement et un esprit vif et audacieux en bref ce sont les français que vous souhaitez convaincre de leur propre qualité vous êtes vous même une preuve de la spécificité française du génie français lui-même en matière d'éducation celle des grandes écoles qui fera d'ailleurs l'objet de l'entretien d'ici du mois d'avril diplômés de sciences po puis de l'école supérieure de commerce de paris vous avez travaillé pour la direction générale de la gardère active puis rejoint le conseil en stratégie chez deloitte vous avez créé l'agence mobile système polaire qui conçoit réalise et développe des applications et des sites mobiles qui allient créativité et innovation technologique elle a d'ailleurs été primé cinq fois pour son caractère innovant vous êtes également le créateur du vivac institute pour bb6 group vous êtes consultant spécialisé en entreprise et pour des fonds d'investissement vous êtes professeur en stratégie digitale en france et aux états unis pour écrire votre livre vous avez parcouru la france à la recherche de talent qui travaille à la conception de nouveaux outils qui transformeront notre quotidien s'en rencontreront certains lors de la table ronde du mois de février qui réunira des scientifiques et des entrepreneurs la ville d'ici moulinou en est férue vous n'êtes pas sans savoir que le tissu des entreprises est particulièrement développé dans notre ville participante à son dynamisme et à sa notoriété nous inaugurions avant-hier le siège du groupe la poste rue guillemets les innovations sont d'ailleurs mises à l'honneur lors de rendez vous comme futur en scène l'occasion de révéler au grand jour les nouveautés technologiques qui changent peu à peu le cadre de nos vies il nous paraît d'ailleurs essentiel d'utiliser ces nouveaux outils pour fournir à la fois un service de qualité soucieux du respect de l'environnement et propice au vivre ensemble en témoigne par exemple la mise en place récente de l'application affluence qui permet de connaître en temps réel l'affluence dans plusieurs lieux de la ville notamment dans les médiathèques je laisse désormais la parole à jean baptiste valet afin qu'il nous révèle les spécificités du génie français et vous donne rendez vous le jeudi 8 décembre avec yves de talouette conseiller spécial de pierre gattaz au medef qui a repris la païencerie de gien il revient sur les lieux de son crime puisqu'il a été président de hp qui était présente sur la ville j'en profite pour vous informer dans un tout autre registre de la conférence de fabienne léonard l'adzé le mardi 29 novembre à 20 heures ici même en salle multimédia elle viendra nous parler de sa sortie de son livre qui retrace les débuts du génocide arménien et l'exode de la population je vous souhaite une très bonne soirée à vous jean baptiste et bien déjà bonjour à tout le monde merci christophe pour cette cette introduction je me suis posé la question ce que je suis venu lors du premier rendez vous sur le génie français je me suis posé la question de savoir comment j'allais introduire mon exposé parce que ça va être un exposé et en fait le premier mot je voulais dire c'était j'aime la france et je voulais vraiment le partager avec vous ce j'aime la france je me suis posé la question de savoir pourquoi j'aimais la france j'aime la france pour trois raisons surtout la première chose c'est quand j'étais plus jeune j'ai rêvé avec l'histoire française j'ai rêvé avec louis 14 napoléon vers un gétorix donc je suis un petit fils d'immigrés donc c'est la deuxième génération française mais je me sens profondément relié avec l'histoire de france la deuxième chose que j'aime en france c'est la géographie et avec les jours la géographie vient vient le terroir je suis pas françois mitterrand je peux vous faire le coup des des vallées des vallées de bourgogne ou des falaises du contentin c'est pas je suis pas je suis pas françois mitterrand mais profondément en moi j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans madame à ma jeune carrière et je suis marqué par les territoires de france les terroirs les gens les accents les produits régionaux et j'aime profondément ça puis la troisième chose qui guide mon amour de la france sont les idées comme on partage avec christophe une même formation une formation qui est typiquement française donc je vais pas mentir je suis un produit des écoles françaises et parisienne et j'ai été formé dans ces grandes écoles notamment sciences po et quand je pense à toutes ces personnes qui au travers des du temps se sont succédés pour essayer de faire vivre nos idées et bien je me dis que ça nous constitue je reviens cet été d'un voyage aux états unis alors on pourra reparler après de d'autres bien sûr on n'est pas dans la même logique on a et je vous remercie de votre de votre venue aujourd'hui mais si vous êtes là c'est justement vous posez des questions vous réfléchissez par vous même et ça ça constitue notre identité française et donc je voulais commencer donc par ces mots très simples trois mots j'aime la france mais j'aime la france malheureusement suis fait partie de ces gens qui sont très positifs sur la france et je vous expliquerai pourquoi mais le la communauté la communauté est traversée par des doutes et la france se sent moribonde alors la première chose c'est que évidemment je me suis posé la question dans le cadre de mon livre je vous expliquerai plus tard comment m'est venue l'idée de ce livre mais je pense que la france se sent moribonde parce que elle se vit moribonde en tout cas les gens qui la représentent représente ça veut dire pas présenter les choses mais remontrer les choses ces gens qui représentent en fait représente mal et c'est ce que j'ai appelé et une nouvelle fois ça exclut totalement la mairie d'ici les molineaux mais ce que j'ai appelé le cirque médias politiques c'est en fait et je vous ai expliqué un quelque chose que je trouve très concret les médias qui doivent gagner leur vie par définition veulent doivent vendre comme ils doivent vendre mais ils prennent plus le temps de la réflexion et je me rappelle il ya quelques années de ça j'étais j'étais un petit peu peiné de la manière dont on traînait pas dont on traitait par exemple michel rocard michel rocard qui était une personne de gauche mais qui avait des idées et qu'on ne laissait pas le temps je me suis arrivé c'est pas le temps de développer leur idée et moi je pense qu'il ya un problème à ce niveau là la première le premier problème qu'on a et qui ne favorise pas notre génie c'est qu'on ne laisse plus le temps de la pensée or ça crée notre identité cette pensée là et ceux qui ne laissent pas le temps de la pensée sont les médias on va dire depuis les années 90 l'autre chose et donc on parlait de représentation je crois qu'il ya un problème aussi c'est le constat que j'ai fait dans mon livre il ya un constat de proche de manque de projet collectif pourquoi tout simplement pas bien compliqué on reprend les éléments machiavel pour arriver à séduire il faut trouver le discriminant le plus le plus le plus commun et donc par définition la complexité va être un petit peu compliqué à être appréhendé par la majorité donc on va parler simplement on va faire rappel aux émotions moins la raison et ça va avoir un impact sur les projets collectifs qu'on va pouvoir développer puisque dans le fond on va quand je dis le on c'est un on politique global depuis à mon sens un certain temps je l'attrait surtout de 1980 on va on va voilà on va partir sur des sur des sur des émotions sur l'irrationalité troisième point et ça c'est un point qu'on partage avec avec pascal l'ami qui est l'ancien président du de l'omc c'est l'action en fait il ya un problème d'un logiciel français alors que vous comment on en parlait d'ailleurs avec avec monsieur provo vous comme moi nous payons des impôts on a beaucoup de mal aujourd'hui à voir à quoi correspondent ces impôts évidemment pas ici les molyneaux mais mais grosso modo on paie des impôts on verra après les chiffres sur les dépenses publiques on a du mal à voir les conséquences de de ce qu'on propose collectivement et moi je crois qu'il ya un déficit il ya beaucoup de pain c'est à l'origine du problème il ya beaucoup de paroles et finalement très peu d'actions au niveau là au niveau national puis enfin il ya un dernier point et c'est pour ça que je suis venu sans reste aujourd'hui c'est bon c'est une petite c'est pas grand chose mais c'est juste pour vous dire qu'il ya un problème de forme aussi il ya un problème du logiciel le logiciel c'est qu'on n'a pas qu'on va on n'a pas je parle des structures de représentation collective n'ont pas compris que le monde était en mouvement et ne se sont pas adaptés à ce monde qui est en mouvement ce monde qui est en mouvement c'est aussi avoir de la diversité pour le représenter c'est aussi avoir les gens qui vont parler un langage différent du langage on va dire académico institutionnel il s'agit de parler d'adapter le logiciel au contemporain pour l'instant pour moi il n'est pas adapté donc ça si vous voulez c'est la partie macro après parce que je crois c'est que le cycle dépressif français il vient d'autres éléments d'autres notamment des éléments historiques je crois profondément que la notre pays ne s'est pas relevé d'un schisme qui a eu au 20e siècle ce schisme est très simple pour moi c'est ce que je raconte dans le livre c'est qu'il ya un hiatus entre les idées qui fondent la france notamment les idées qui fondent les lumières et d'un autre côté la manière dont ces lumières ont été mises en place ont été mises en oeuvre par les tenants de l'ordre et par les tenants de la politique c'est très simple quand on regarde l'histoire de france après 1917 et bien on va avoir on va avoir alors que précédemment pour la troisième république il y avait une unicité d'une envie collective après 1917 il va y avoir un hiatus qui va être fait entre d'un côté le citoyen et de l'autre côté le dirigeant hiatus qui va être qui va être creusé en 1900 après 1940 où il y a d'un côté le tenant de la loi qui après mon toit donc en 1940 on s'est mis à collaborer avec un ennemi et de l'autre côté des gens qui n'ont pas compris que leurs dirigeants faisaient ce type d'action donc à mon sens il ya un schisme qui a eu lieu et qui a profondément marqué notre psyché collectif la deuxième chose c'est après 1970 la france n'a pas vu que le monde bouger il n'a pas vu donc notamment sur le libéralisme la france n'a pas compris que les règles du jeu mondial la france avait en fait créé avec l'allemagne avait créé en 1880 les règles du jeu on appelle la sociale démocratie et moi je crois que la période de 1970 dans le deuxième choc pétrolier 77 la france n'a pas compris que le monde se transformait et elle est restée vissée sur ces certitudes tandis que le monde avançait notamment le monde dominé par les anglo-saxons troisième chose c'est que les français n'ont pas vu une part parce qu'on leur a pas dit ce sera la petite slide après les français n'ont pas vu que technologiquement on était en train de créer un schisme ils n'ont pas su appréhender ce schisme c'est pas de la faute des français c'est de la faute de la formation à la française c'est de la faute des élites à la française mais toute façon il ya un point qui est net et on en prendra des exemples par la suite de toute façon le français aujourd'hui et les français le français est un individu qui ne prend pas en considération l'innovation du monde et on raconte des histoires par rapport à ça la quatrième chose c'est que notre système éducatif et je suis pas trop mal placé pour vous en parler est totalement obsolète est ce que vous savez qu'au canada par exemple on encourage les jeunes enfants à copier les uns sur les autres pourquoi copier les uns sur les autres qu'en france on est toujours resté rivés sur notre mode de formation du du 19e siècle pourquoi parce qu'on part du principe au même titre que ce qui se passe dans l'industrie que les innovations vont être itératives et donc en copiant sur l'autre on a une chance sur deux d'avoir quelque chose d'intéressant de pouvoir rajouter quelque chose en plus d'accord est ce que vous savez qu'au taïwan dès l'âge de 6 ans on forme les jeunes sur les nanotechnologies notre système éducatif et les gens qui le dirigent sont véritablement coupables de la manière dont la france est en train de se positionner dans le monde et enfin un dernier point alors évidemment il n'y a aucune attaque par rapport à ça mais je pense que le fait que la france aujourd'hui est basculé dans l'ère du baby boom fait que alors c'est juste un rapport à mon avis à la finitude individuelle mais fait que il n'y a pas beaucoup de enthousiasme parce que ce rapport à la famille et la finitude est individuelle mais évidemment il va imprégner la société ces cinq éléments fait que nous sommes dans un cycle à mon sens dépressif mais comme toute dépression c'est un rapport de soi à soi c'est un rapport identitaire de soi à soi il suffirait juste de basculer ce que je vais utiliser un terme français en anglais de mindset et deuxième et finalement c'est pas si mal la france si on avait les yeux des chinois par rapport à la france les yeux des taïwanais par rapport à la france on verrait bien que la france est très bien mais c'est juste que cette dépression nous empêche d'avoir une vision claire de positionnement dans le monde et puis par ailleurs on n'est pas aidé non plus par nos voisins qui trouvent un intérêt et ça c'est le dernier point c'est le french bashing notamment nos voisins anglo saxons ils ont un intérêt clair pour des raisons économiques ils ont un intérêt clair à dire que la france c'est pas bien donc je peux comprendre que les français perçoivent se perçoivent dans la dépression je vous ai mis là j'espère que vous les voyez je vais de façon vous lire ces éléments là mais ce que je voudrais juste dire c'est qu'il ya un décalage entre les chiffres qui sont réels tangibles et la manière dont la perception des fois la manière dont les français perçoivent le propre déclassement premier chiffre 63% des français en 2015 alors juste petite digression les chiffres viennent de france stratégie qu'est ce que c'est france stratégie c'est l'organe de l'état qui réfléchit à la qui réfléchit à la stratégie de l'état donc les chiffres sont des chiffres extrêmement tangibles mort parlera après mais c'est important notre réflexion qu'on se qu'on se base sur des choses qui fassent du sens donc la perception des français c'est en 2015 donc c'est l'année dernière le pire est à venir pour 63% entre 44% des européens pensent que le pire est à venir dans la vérité en 2015 en termes de solde net de création d'emplois c'est à dire le nombre d'emplois qui ont été créés sur l'année plus que le nombre d'emplois qui qui ont été supprimés il ya 45 mille à peu près 46 mille emplois qui ont été créés d'accord donc on a l'impression que ça va ça va aller pire mais en même temps dans la réalité il ya plus d'emplois créés deuxième chose 40% des français estiment qu'en 2015 il va y avoir une risque un risque de perte d'emploi pour eux donc 40% c'est à dire que peu près la moitié de cette salle pensent que potentiellement ils pourront perdre leur emploi l'année prochaine dans la réalité ce qui s'est passé en 2015 il ya 7% des ans des ouvriers non qualifiés c'est à dire des gens qui n'ont pas de diplôme qui ont perdu leur emploi 5% des ouvriers qualifiés qui ont perdu leur emploi 3% des employés et simplement 2% des cadres d'accord troisième point 33 des pourcents des français estiment pouvoir devenir pauvres dans les cinq prochaines années sauf que depuis l'an 2000 le taux de pauvreté en france est resté constant quatrième point 74% des français ont un sentiment de déclassement sauf que dans la réalité on compte depuis l'an 2000 plus de cadres plus de professions intermédiaires et moins d'ouvriers autrement dit des gens qui gagnent mieux leur vie et enfin dernier point non des moindres il ya 1,7 millions d'expatriés avec un chiffre de croissance de plus de 2,3% chaque année on est le troisième pays le plus déprimé donc juste derrière nous on a juste afghanistan irak mais on est le quatrième pays avec le plus de nobel on est le deuxième pays avec le plus de médaille fils donc les nobel des mathématiques on a le cinquième pays mondial on vient de rattraper l'angleterre avec le brexit voilà donc moi je vis dans le monde vert et ce que je veux pour ça pourquoi je suis ici je suis ici pour partager avec vous sur le monde vert et si possible faire en sorte que des gens qui soient et il doit certainement y la voir dans la salle des gens qui sont dans le monde rouge arrive à changer d'idée la france moribonde c'est la prochaine slide voilà la france moribonde pour moi les moribondes parce qu'on n'a rien expliqué aux français on vous a pas expliqué comment le monde fonctionnait parce que on n'a pas montré aux français les opportunités qui existaient et parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de projet il n'y a pas de futur voilà donc forcément on est des prêts on est déprimé parce qu'on ne sait pas où on va c'est justement ma prochaine slide hop voilà donc la réponse par rapport à ce monde moribond politiquement c'est quoi ma question c'est où en mettant avec la lumière à gauche on va vous proposer un progrès sociétal mais dans une totale impossibilité de suivre la marche actuelle économique mondiale donc on va vous faire le mariage pour tous et puis d'autres choses comme ça mais dans le fond on va pas s'attaquer au vrai problème à droite on va vous dire le problème c'est l'identité française donc on va travailler sur la déculturation mais là moi ce que je vois en tout cas ce que si j'ai écouté les débats on veut que je vais c'est à mes plus rien possible puis c'est rejoint le débat mais j'ai écouté aucun candidat et par ailleurs j'en ai rencontré quelques-uns de droite qui ont travaillé sur les enjeux technologiques les intellectuels et ceux qui vendent le plus chez les intellectuels ils ont fait le choix du déclinisme et puis est ce qu'on veut vraiment parler des médias puisque le média par définition veut vendre sa soupe et a décidé de mettre l'intelligence de côté bref le danger qui nous guette il n'est pas il n'est pas loin le danger il est au mois d'avril 2017 le danger qui nous guette comme en angleterre comme aux états unis comme en autriche comme aux pays bas comme peut-être en italie au mois de décembre comme en espagne c'est le retour des idéologies et moi je dis que j'ai fait sciences po qu'à sciences po j'ai lu julien benda que personne connaît julien benda mais qu'en 1927 il avait écrit un livre qui s'appelait la trahison des clercs et dans la trahison des clercs il par le rationnel et le raisonnable c'est donc ce que j'ai essayé de faire dans modestement dans mon livre génie français n'est pas mort je vais essayer de regarder le vrai le juste par le rationnel et raisonnable autrement dit par le chiffre et en rencontrant des gens approche quantitative approche qualitative et essayer de ce point de vue de régler le gps français qui à mon avis est complètement déréglé je parlais d'un problème de logiciel où est-ce qu'on vient donc en gros un travail sur notre histoire sur ce qui s'est passé précédemment où est ce qu'on est donc là c'est pas bien compliqué je reprends les chiffres de france stratégie je rencontre des gens et où est ce qu'on va là je rencontre des penseurs en essayant de me dire ben voilà finalement la france qu'est ce qu'on peut en faire voilà ce que j'essaye de faire dans mon livre et l'objectif c'est d'essayer d'expliquer le nouveau monde avec deux axes dans ce nouveau monde à court terme parce que il ya le long terme à court terme c'est essayer de démontrer je vais le faire en quelques instants ici de démontrer que la mondialisation et le digital qui sont les deux pieds de ce nouveau monde sont des sont des pieds qui amènent de la croissance donc ils sont favorables tout à chacun au collectif projet national d'accord ça vous demande de se dire que la mondialisation à la porte du plus alors comme on dit en angleterre facts and figures le monde d'aujourd'hui par rapport au monde de 1995 on y est mieux soigné on dépensait 462 dollars ceux de santé en 95 aujourd'hui 1061 dollars par personne dans le monde ce monde là on y est moins pauvre 42% de la population mondiale était pauvre en 80 aujourd'hui n'a plus que 11% on y est plus riche la richesse globale mondiale c'était 120 milliards de dollars en 2000 aujourd'hui on a 250 milliards de dollars 15 ans on y est moins mal logé il ya moins de personnes dans les bidonvilles de 46% de personnes pauvres en bidonville dans le monde à 30% aujourd'hui on y est plus égaux il ya plus de femmes dans les parlements 23% cette année contre 12% 97 on y est musée du quai il ya 89% des enfants qui sont scolarisés dans le monde contre 72% sont dans les années 70 on y est mieux nourri il ya plus que 24% malnutrition dans le monde contre 40% précédemment et on y est plus propre 24% d'installer sur le sanitaire dans le monde en 80 68% aujourd'hui ce monde là il est favorable non seulement pour les français on va le voir par la suite mais les favorables pour le monde entier donc la question que j'aurais posé je fais pas du sarkozy je pose pas des questions aux gens et je fais la réponse d'ailleurs mais qui véritablement qui véritablement pourrait logiquement rationnellement dénigrer cette mondialisation qui quand on regarde ces chiffres là et c'est pas terminé ce monde là puisqu'il s'est aussi un petit peu digitalisé il ya plus de monde individuellement on souhaite que les gens sont plus libres on souhaite pour soi est plus libre donc c'est normal qu'on souhaite pour les autres ce monde là il ya 2,3 milliards d'humains maintenant qu'ils peuvent parler grâce aux technologies vous n'avez pas la possibilité de ça il ya même pas dix ans ce monde là c'est un monde où il ya plus d'échanges 205 milliards d'e-mails échangés chaque jour il ya plus de créativité il ya 16,1 je sais pas si vous savez ce que c'est le crowdfunding ce sont des gens qui mettent de l'argent sur les plateformes numériques et qui est des entrepreneurs à lancer leur boîte il ya l'année dernière 16,2 milliards de dollars qui ont été collectés en crowdfunding 167 % d'augmentation d'une année sur l'autre il ya plus de services peut-être que vous bénéficiez de airbnb de de uber ou autre donc il ya 300 milliards d'applications téléchargées dans le monde il ya plus de fluidité puisque si je cherche un hôtel à ici les moulins ou ce soir j'aurais juste aller sur mon application peut-être à corps hôtel et je pourrais la commander alors même que je suis en train de vous parler il ya plus de connaissances bien sûr puisque vous savez je sais pas si vous savez ce que c'est les MOOC massive online courses ce sont en fait des cours qui sont en ligne ce qui permet à 30 % de la population mondiale d'avoir accès à de l'information qu'ils n'avaient pas accès précédemment toujours pareil si on est vraiment les héritiers des lumières est ce qu'on souhaite pas que les gens soient plus éduqués soit plus libres dans leur pensée bien sûr que si et en et enfin accessoirement il ya plus de richesses dans ce monde digitalisé on a qu'à voir l'action d'apple qui est la première valorisation boursière au monde ça c'est au niveau micro économique on n'a qu'à voir des économies cachées qu'on va retrouver dans les entreprises par exemple la recherche d'information avec google c'est un temps de dingue qu'on arrive à gagner par rapport aux années 60 70 sur la recherche d'information et puis il ya aussi il ya aussi des impacts individuels par exemple la thérapie génique tout le monde ici va pouvoir en bénéficier ça va changer notre manière de nous soigner ou c'est aussi la même chose sur ce qu'on appelle le yield management qui la variation des prix en temps réel qui nous permet dès aujourd'hui d'aller chercher des prix de billets d'avion qui sont pas cher on voyage paris je sais pas paris madrid dans les voyages à 100 euros il ya encore 20 ans paris madrid c'était 300 400 euros tout ça c'est favorable donc la question je la pose c'est il est où le problème il est où le problème et il est où le problème surtout quand on voit ces courbes là ça c'est les courbes du pib de la france c'est à dire l'argent qu'on gagne l'argent que la france gagne tout à chacun gagne ça eh bien quand regardez ces courbes là ça vous donne une indication sur l'impact de la mondialisation l'impact du digital sur notre économie on gagne alors s'il ya des gens qui je prends l'exemple de arnaud mondebourg qui est fantastique avec son histoire de démondialisation déjà je ne sais pas comment on peut faire tout seul soit français mais ça peut être un petit côté astérix comment est ce qu'on peut faire pour se démondialiser mais surtout quel est notre intérêt de nos démondialiser on gagne plus de plus d'argent les gens s'enrichissent alors vous allez me dire que certaines personnes qui s'enrichissent oui question qui se pose c'est comment est ce qu'on fait pour que cet argent soit collé soit collectivement une création de valeur c'est la question mais ça ça passe par l'éducation on va reparler par la suite voilà je vais parler du monde d'aujourd'hui je vous parle du monde de demain parce qu'en fait je travaille sur le monde de demain ce monde de demain c'est quoi c'est un monde qui à l'horizon 2030 va complètement se déstructurer c'est l'objectif de mon livre ça d'accord donc le livre il raconte ce nouveau monde d'abord il va y avoir une rupture économique on va passer d'une économie de masse et de prix une économie d'intelligence et de valeur je vous le fais très court avant il ya dix ans 15 ans 20 ans 30 ans 50 on produisait des voitures les gens des ouvriers étaient à la chaîne et on produit des voitures d'accord aujourd'hui eh bien donc ça c'est l'économie de masse et on vendait ses voitures à tout le monde tout le monde acheter des voitures demain il va y avoir des robots donc c'est le deuxième point des robots qui vont créer ces voitures mais par ailleurs vous n'acheterez plus de voitures les voitures seront dans les rues elles bouffront d'elles-mêmes et vous aurez juste à commander vos voitures elles vous amèneront vous voudrez on gagnera vous n'aurez pas à dépenser tout cet argent là cet argent sera d'ailleurs on aura certainement moins d'argent plus tard notre histoire on sera dans une économie de l'intelligence intelligence en latin intel ligere qui relie les gens entre eux par la raison donc on va vraiment être dans le le lien par la raison cette raison ce sera notamment la raison mathématique deuxième point une rupture systémique on va passer des modèles hiérarchiques qu'on connaît tous aujourd'hui avec chef et un chef qui dit de l'information au collectif à des modèles complexes on sera pas vraiment sans chef tout le monde sera relié en réseau il y aura des dans ce réseau des gens qui seront plus chef que d'autres parce qu'ils auront plus de savoir que les autres ça va être des modèles complexes autrement dit le modèle et ça s'appelle smart vote governance les modèles top down qu'on connaît aujourd'hui donc les modèles par exemple d'un président de la république qui donne des informations à ses ministres qui eux mêmes rebasculent aux administrations on peut être sûr que ça à terme c'est mort parce que déjà dans les entreprises c'est mort par exemple facebook que vous connaissez certainement facebook le patron de facebook il est au milieu de ses employés et on le tutoie et on peut le chambrer par contre à la fin des fins on sait que c'est quand même le patron c'est pour ça que je veux dire que c'est à la fois horizontal et à la fois vertical donc des modèles complexes rupture technologique ce monde en fait c'est tout l'objet du livre ce monde ça va vous ouvrir en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que on a là un spécialiste de la robotique dans la salle on a un monde qui va être un monde où les robots vont interagir avec les humains on a l'impression que c'est en 2050 c'est totalement faux en 2020 ce sera le cas dans le livre vous le verrez on sera soigné par des robots on sera aiguillé par les robots il y aura d'ailleurs plus de plus de pilotes dans les avions pareil dans les voitures donc voilà il ya des changements majeurs qui arrivent à ce niveau là rupture technologique rupture écologique il faut savoir que le 18 août de chaque année on a consommé notre monde c'est à dire qu'entre le 18 août et le 31 décembre ben on consomme un autre monde et plus le temps passe plus on consomme d'autres monde ce qui est très simple on continue comme ça d'ici 2025 on peut plus on n'a plus de ressources 2025 elle basculement en 2025 on rentrera dans une économie de pénurie et enfin dernier point et donc ça c'est un petit message que j'envoie à tous ceux qui qui sont dans les logiques de déculturation qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas parce que de toute façon mettons nous la place des africains mettons nous la place des asiatiques ils ont accès à de l'information comme jamais ils savent que les avions d'ailleurs les avions coûtent de moins en moins cher donc qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas et à bon entendeur salut messieurs dames le monde est en train de s'ouvrir ça veut dire que créer des murs à la trump créer des murs à la frontex européen c'est un leurre c'est de l'argent dépensé pour pas grand chose les flux sont faits pour s'accélérer on a vu d'ailleurs que ça générait de la valeur on a vu que ça générait de la richesse je ne vois pas comme on peut faire pour freiner ça je ne vois pas comme on peut faire pour se freiner ça on mettra des murs partout c'est impossible façon ce que font les mexicains c'est qu'ils passent en dessous des murs comment on va faire ce monde là est un leurre et donc la question c'est comment on fait pour l'accompagner ce monde plus que pour plus que pour le renier comment est ce qu'on fait pour que la france existe dans ce nouveau monde il ya deux points il faut être c'est en fait c'est un c'est juste deux points qui sont reliés la notion de puissance il faut qu'on soit fort en interne il faut qu'on soit fort en externe fort en interne ça veut dire être en situation de pouvoir créer un nouvel élan collectif de pouvoir expliquer ce nouvel élan collectif le problème qu'on a c'est qu'il ya très peu de sachants sur ce nouveau monde d'ailleurs je préfère être net les médias sont inqualifiés les politiques sont inqualifiés d'accord donc qui pour raconter ce nouveau monde et puis les profs sont aussi inqualifiés donc on est mal on a personne on n'a aucune instance de représentation qui est capable de raconter ce nouveau monde ça c'est vu l'un dans le débat pendant les débats personne personne sauf un tout petit peu nathalie cossucco morizet mais un tout petit peu ok comment est ce qu'on fait avec les jeunes de banlieue qui déjà sont des jeunes de banlieue pas ce que je veux dire quoi d'accord comment est ce qu'on fait avec ces jeunes là ils sont déjà jeunes de banlieue et en plus on leur donne pas d'espoir comment on fait avec nos jeunes qui sont pas formés correctement par rapport à ce nouveau monde alors que les chinois les taïwanais les anglais les allemands eux sont formés mais on est en train de créer quoi en vérité on est en train de créer notre propre tombe donc première chose former les jeunes aux nouvelles réalités économiques et systémiques c'est à dire comprendre comment le système fonctionne deuxième point arriver à trouver des éléments fédérateurs sur un nouveau projet le nouveau projet c'est pas très compliqué je pense qu'il ya des gens dans la salle qu'ils ont connu je crois bien que en 1946 le gprf de charles de gaulle avait fixé un certain nombre dit de modernisation d'innovation pour la société française 45 75 il me semble bien que george pompidou avait fait de la modernité de la france un axiome il me semble bien que valérie giscard d'estin avait promu concorde plan calcul tgv donc c'est juste que en fait depuis 1981 ce que pour moi c'est nettement d'été depuis 1981 on se repose sur une valeur une valeur importante de la parole mais des actes qui sont déficients se rassembler autour d'un projet et puis créer une psyché collective j'insiste sur ce point je suis professeur enfin professeur intervenant aux états unis d'accord aux états unis c'est pas les mêmes jeunes qu'en france en france on a des jeunes qui veulent ils veulent quoi mais jeunes ils veulent travailler chez edf ok ils veulent quoi les jeunes aux états unis ils veulent devenir millionnaire ou milliardaires comme dirait macron c'est hyper important qu'on change la psyché collective ce qu'on dit aux états unis le mindset il ya plus de gagne ça c'est un premier point créer un nouvel élan collectif un deuxième point c'est créer un nouveau contrat social vous savez qu'on est les français donc on a créé avec des philosophes du 18e siècle on a créé le nation contrat social souffle que les innovations technologiques qui sont en cours vont complètement effriter le tissu collectif complètement je prends un exemple très simple il va y avoir des gens qui seront suffisamment riches déjà le cas dès maintenant et des gens qui sont suffisamment riches pour acheter des des analyses génomiques donc si je moi je pourrais envoyer de l'argent une société qui me dirait ben voilà jean baptiste tu vas potentiellement avoir des problèmes d'un cancer j'en sais rien potentiellement avoir des problèmes cardiaques et pourtant et donc il risque d'y avoir à terme sur des choses extrêmement importantes comme la santé une fracture qui n'est pas la fracture numérique de jacques chirac 1995 mais la fracture numérique de jacques chirac multiplie par mille des gens qui auront accès au savoir des gens qui ont accès à l'information des gens qui pourront se protéger et d'autres qui ne pourront pas et bien le lien social dans ce cadre là je sais pas comment on va le faire subsister donc attention la fracture numérique deuxième point l'état est perpétuellement en retard sur les innovations exemple typique uber donc les technologies uber arrive on a l'état qui a structuré un marché une rente la rente taxi elle attaquait évidemment les taxis se retrouvent complètement déboussolé par ce qui leur arrive ce qu'il faudrait c'est quand même avoir des gens et donc ça c'est le rôle de france stratégie mais pas que aussi d'un ministère de l'économie qui soit puissant que d'anticiper ces révolutions sinon d'anticiper en tout cas les accompagner et pas de d'agir deux ans trois ans après troisième point remettre le progrès au coeur du système de valeur il faut savoir messieurs dames on n'était pas là qu'au 19e siècle la france a eu cinq expositions universelles et qu'aujourd'hui le symbole même de paris est un symbole de progrès la tour eiffel depuis 1900 depuis 1915 je crois que c'est 1913 on n'a plus d'exposition universelle en france ça veut dire quoi ça veut dire que tout simplement on s'est assis sur la notion de progrès or je vois pas exactement comment philosophiquement on peut avoir un sens personnel et un sens collectif sans une volonté de progrès partagé donc faire exister la notion de progrès et la montrer enfin dernier point favoriser les entreprises françaises évidemment et que les institutions favorisent les voies de la nouvelle économie pourquoi parce que dans ce que j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure notre nouvelle économie sera plus une économie niche qu'une économie de masse une économie niche et je vais intéresser des gens pas en gros comme je vais pouvoir personnaliser des éléments je vais intérêt je peux intéresser les masses je vais intéresser certaines types de personnes et donc forcément c'est un impact parce qu'on passe d'une économie de volume on vendait mettons un million de voitures cette fois ci on va créer des voitures pour mettons 30 mille personnes ça veut dire qu'il va falloir quand on crée ses 30 mille voitures pour 30 mille personnes va falloir qu'on travaille beaucoup les marges des entreprises ça veut dire qu'il va falloir qu'en amont il ya un travail étatique pour essayer de pas trop taxer les entreprises sinon elles pourront pas survivre elles pourront pas dépenser de l'argent en recherche développement troisième point une économie de la créativité plus qu'une économie de la productivité en fait il vous conforme les gens les jeunes à être innovants parce que c'est ça qui va nous permettre de nous différencier sur des marchés mondiaux quatrième point une économie de l'agilité plus que de la taille harvard business review a dit que d'ici 2030 les cadres il y aura 35% des cadres qui sont des cadres sans entreprises qui viendront dans une entreprise qui partiront d'une entreprise qui travailleront sur des modes projets et ça ça risque dans au cours du 21e siècle de se diffuser autrement dit eh bien on aura de moins en moins besoin de ressources humaines donc il ya un nouveau modèle de société à envisager et enfin je vous en ai parlé tout à l'heure une économie de la valeur plus que du prix puisque les gens on n'aura plus d'économie de masse c'est nécessaire que la valeur ça va se faire en fonction de la compétence que chacun pourra apporter socialement et donc c'est sûr on va partir dans un monde qui est dans un monde plus inégalitaire que le nôtre ça c'est un problème pour les français mais en même temps c'est comme ça qu'en chine ça fonctionne c'est comme ça que ça fonctionne en taïwan c'est comme ça que ça fonctionne au royaume uni en angleterre etc je vous ai dit fort à l'intérieur mais j'ai bien choisi mon mot pour l'extérieur c'est un mot qui est un gros mot en france ce mot c'est dominateur il faut qu'on soit dominateur si on ne l'est pas ce sera darwinien on mourra je vais vous parler de choses très concrètes quand on fait du business avec la chine les français je parle des entreprises françaises à shanghai ou à pékin sont dépassés par leurs homologues allemandes ou anglaises pourquoi tout simplement parce que les entreprises anglaises ou allemandes travaillent entre elles se créent des meutes et s'entraident les entreprises françaises elles ont le luxe de ne travailler que pour elles mêmes et de surtout de tuer le concurrent français on n'est pas dans la co-création on est dans l'annihilation donc dominateur ça passe par deux points la domination ça va passer déjà par travailler ce qu'on appelait à science po le hard et le soft power le soft power c'est ce qu'on a dit au tout départ c'est ce qui fait que la france est la france dans les yeux des aidés des gens internationales la france c'est la classe on le sait pas mais la france c'est la classe c'est c'est des livres c'est des philosophes c'est des musiciens c'est des villes c'est la gastronomie les chinois les vietnamiens leurs yeux pétillent quand on parle de la france ça c'est le soft power et par contre ce qu'on a fait c'est qu'on a complètement délaissé notre art power on a complètement délaissé notre rapport et je parle même pas de vert power depuis que depuis quelques années d'accord leur peur c'est quoi c'est la capacité de pression c'est dans le rapport de force existence ça passe par quoi ça passe par les capacités militaires ça passe par les capacités économiques ça passe par une diplomatie très forte sa place par la langue enfin non ça c'est plus soft power mais ça va passer en fait par des pas des gros macros ça va passer par des alliances sur tout et nous ce qu'on a fait depuis je sais pas si vous avez remarqué mais enfin même quand j'ai un merkel ensuite même plus les français donc première chose revigoré revigoré la capacité française en europe il ya un deuxième point pour le coup il n'est pas très populaire ce point là mais moi je crois dur comme faire la france et l'afrique je vous sors des petits chiffres voilà mes petits chiffres sur l'afrique la francophonie c'est 16% du pays mais du pib mondial d'accord c'est 14% des ressources naturelles mondial c'est 20% des flux commerciaux mondiaux c'est la troisième langue des affaires c'est 55% de ces francophones vivant en afrique c'est la deuxième langue la plus apprise dans le monde bien sûr notre langue c'est 125 millions d'apprenants chaque année et c'est d'ici 2060 760 millions de personnes contre aujourd'hui 274 voilà le potentiel de l'afrique je vous en parle d'autant mieux que je fais du business avec l'afrique comment vous dire si on n'avait pas l'afrique si on n'avait pas eu l'afrique comment on aurait fait pour créer paris la beauté de paris les immeubles de paris les rues parisienne si on n'avait pas exploité ces ressources là depuis depuis des siècles qu'on aurait fait il faut être dominateur faut pas avoir peur en plus aux africains nous veulent c'est à dire que là en ce moment en train de partir d'afrique c'est les chinois qui sont en train de prendre les marchés les africains nous aiment donc moi le message que je vais faire passer c'est on arrête tout de suite tout de suite en france l'histoire d'identité tout de suite la france c'est aussi les terriers sénégalais qui venaient se battre en 1914 la france c'était aussi dakar qui avait accueilli le général de gaulle en 1940 c'est aussi l'algérie donc il ya un méconnaissance historique majeur en fait de la part de nos dirigeants quand on parle de un continent qui n'est pas rentré dans l'histoire donc juste pour vous dire que c'est extrêmement important qu'on travaille notre rapport de la puissance française en europe donc tout ce qui est contre europe et contre productif et par ailleurs c'est extrêmement important qu'on travaille notre rapport à l'afrique parce que tout ce qui est contre afrique est contre productif pour les intérêts français et enfin un dernier point donner les alors je parle un peu politique donner aux forces vives françaises les moyens de la domination et l'attractivité c'est très simple je pourrais vous en parler désormais parce que c'est mon métier financièrement en termes d'innovation on verra les chiffres tout à l'heure on est nul par rapport aux américains nul par rapport aux anglais nul par rapport aux allemands d'accord donc c'est pas compliqué il ya jessica qui est là qui avec qui je travaille parfois pour les enfin pour un incubateur qui pourrait vous en parler on ne peut pas financer on ne sait pas financer l'innovation en france la fiscalité vous le savez tout le monde le sort on est les plus taxés au monde c'est pas compliqué soutien à l'exportation donc c'est choisi par rapport aux conquêtes de marché bah nous on est les seuls à être un petit peu égocentré c'est à dire qu'en gros les boîtes françaises les grandes boîtes françaises surtout les boîtes du cac 40 adorent se cogner et n'ont pas travaillé ensemble pour créer de la valeur et enfin j'en ai parlé tout à l'heure changer le mindset c'est à dire revoir les rapports sociaux en entreprise et bien sûr la doxa donc c'est à dire l'opinion globale sur l'économie de marché ça veut dire que tout un chacun plutôt que de plutôt que de de crier au lot quand on parle des aides anglo-saxons c'est se dire maintenant les règles mondiales sont des règles anglo-saxonnes donc il ya plus le choix on arrête de faire du mélenchon on arrête de faire du du monde bourg ça n'a aucun sens qu'est ce qu'on veut qu'est ce qu'on veut palabrer sur ça les règles mondiales sont ce qu'elles sont plutôt que de palabrer on prend notre énergie et on y va et on essaie de jouer ces règles là et d'être les meilleurs sur ces règles là voilà donc le l'objet de mon livre c'était se dire je vais vous expliquer comment il est venu ce livre je suis parti donc donner des cours à boston dartmoos qui est une école prestigieuse américaine et et en fait j'hésitais vraiment à rester à boston j'avais un avion donc j'ai pris cet avion quand je suis revenu à charles de gaulle à l'aéroport charles de gaulle j'ai vu c'était en 2014 13 j'ai vu des images sans leçon sur lci de ouvrières françaises qui étaient ulcérées d'avoir perdu leur travail et j'avais pas le son je voyais juste leur visage éreuter et je me suis dit dans ce problème dans ce pays un vrai problème il ya un vrai problème je me suis honnêtement je vous dis les choses mais mesdames messieurs j'ai pas besoin de la france j'ai pas besoin de la france je peux aller vivre ailleurs je peux aller gagner ma vie dans les pays anglo-saxons par contre le problème c'est que je reconnais ce que la france m'a donné et comme ce que je reconnais que la france m'a donné et que j'ai je suis un sciences po je me suis dit qu'est ce que je peux essayer d'apporter est ce que je peux essayer d'apporter c'est ce que je suis en train de vous dire prenez vous prenez pas mais en tout cas ça vient du fond mon coeur parce que c'est pour ça que j'écris là j'écris là parce que grosso modo on n'est pas rentré dans le monde du 21e siècle pourtant on a des qualités je vous jure qu'on a des qualités alors j'ai lu quelque chose à ce moment là qui me donne le sourire d'ailleurs c'est voltaire et c'est comme ça que m'est venue l'idée du titre du livre voltaire dans un de ses essais s'appelle essais sur les nations il a dit on appelle génie d'une nation le caractère les mœurs les talents principaux les vices même qui distingue un peuple d'un autre il suffit de voir des français les espagnols des anglais pour sentir cette différence ce terme de génie sans devoir désigner non pas indistinctement les grands talents mais ceux dans lesquels il entre de l'invention je peux vous garantir que les français parce que c'est quand même un trait nous et pour lesquels on nous reconnaît l'étranger on est d'ailleurs dans la Silicon Valley il y a plein de français à Boston il y a plein de français en Chine il y a plein de français bien on est reconnu pour notre créativité ce qui nous fait dire que marcher en avant de la foule c'est le génie marcher avec la foule c'est la vie mais rester derrière rester en arrière c'est la mort je sais pas vous mais moi j'ai fait un choix et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre je vais marcher en avant parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir garantir les emplois pour vos enfants vos petits enfants sinon il n'y aura pas d'emploi s'il n'y a pas d'emploi ce seront les autres qui les auront c'est pour ça que je parlais de domination donc pour perpétuer actualiser notre modèle voilà plusieurs éléments d'abord créer une envie collective en 2015 c'est extraordinaire les jeunes en 2015 il y a 525 mille nouvelles entreprises qui se concrèrent on n'a jamais été aussi vifs vivace entreprenants qu'en ce moment et qui porte tout ça ce sont les jeunes je le vois bien d'ailleurs dans mes écoles sont les jeunes qui créent des emplois des entreprises donc il faut qu'on continue cette sur cette lancée il faut qu'on aide les jeunes deuxième chose plus de partage liberté égalité fraternité en france on a cette notion de pouvoir partager la valeur on est je parle des entreprises la 41% des entreprises françaises qui a sorti leur salarié au résultat en fait on a un vrai modèle et ce modèle là je peux vous garantir que je l'aime jalousement ce modèle c'est le pour moi c'est le firmament même de l'intelligence on a réussi à créer un modèle où on aide les personnes qui sont en difficulté on a réussi à créer un modèle où on ne laisse pas les gens crever dehors dans la rue vous ne vous rendez pas compte mais si vous y si vous alliez en guinée si vous alliez en inde vous seriez surpris parce qu'on laisse les gens crever dans ces pays là plus le digital j'insiste c'est mon domaine 113 milliards d'euros aujourd'hui sont consacrés en france au digital ça fait 5% du pib oui c'est pas c'est beaucoup c'est bien oui sauf qu'aux états unis sont 8% du pib oui et 10% au royaume uni c'est à dire que d'ores et déjà les anglo-saxons où ils ont compris ils nous attendent pas donc en fait ce qu'on est en train de faire c'est juste qu'on est en train de se retarder je prendra aussi un autre exemple sur les robots industriels en allemagne ils sont à 180 mille robots industriels on est à 50 mille robots industriels en france après faudra pas être surpris si on perd des usines c'est juste que s'actualise nous on reste figé sur nos certitudes plus de diversité alors c'est un thème qui me est un thème géostratégique qui me tient à coeur c'est l'histoire de l'outre-mer on a une présence de la france dans les trois océans pacifique indien atlantique non l'exploite pas alors qu'en fait ce sont des ce sont des bases ce sont des bastions pour aller chercher des nouveaux marchés on les exploite pas au contraire on regarde les ultramarins comme des comme des je sais pas quoi comme des ultramarins quoi et il ya un problème vraiment d'état d'esprit d'un truc de notre pays plus de talent alors c'est très bien ce que fait par exemple monsieur bolloré même s'il est critiqué par les journalistes télévision très bien ce que fait monsieur bolloré crée des nouveaux marchés en afrique crée de vos marchés aussi en france créer des nouveaux des nouvelles industries je prends l'exemple en fait des véhicules 100% électriques en libre service dans le monde on va reprendre bolloré partout à sao paulo mexico city on va reprendre ces éléments là comme on a repris jean-claude decaux avec les vélib à londres à new york à berlin etc on est créatif mais qu'on encourage cette créativité et puis plus d'ambition moi j'ai pas peur de le dire je suis pas tout seul mais tu en mai 68 tu en mai 68 tu en cette philosophie qui en fait amène les gens à être dans le divertissement mais ce qu'on croit vraiment que les chinois sont en divertissement est ce que vous avez la possibilité de partir en chine est ce qu'on croit vraiment que que les américains sont en divertissement et les brésiliens et les saoudiens c'est quoi cette philosophie en fait on veut jouir mais on veut jouer de quoi fait nous expliquer la fontaine l'histoire des cigales et des fourmis donc moi l'objectif c'est de créer c'est ce que je fais dans mes écoles créer des français qui veulent dominer c'est hyper important parce que je vais créer des vainqueurs je peux créer des perdants je crée des vainqueurs et voilà et puis après il ya est ce que moi je connais bien c'est à dire les systèmes d'innovation donc voilà ça c'est mon domaine alors je vais passer parce que c'est pas forcément une chose qui vous intéresse parce que c'est assez technique mais grosso modo on est passé vous savez il ya un truc qu'on appelle les idéaux les investissements directs à l'étranger on est passé c'est à dire que l'attractivité de la france en 2010 je suis pas partisan mais quand même 2010 on est passé du 10e rang mondial au 42e rang en 2015 c'est à dire que en cinq ans notre attractivité auprès des pays investisseurs à des creux de 32 places beau boulot il ya moins de 5% de nos entreprises qui commercent à l'international est ce que vous rendez compte ce que je sais pas si si vous vous rendez compte comme moi si vous vivez comme moi ce problème là 5% de nos boîtes vendent à l'export 95% de nos boîtes vendent en france on se sent le nombril du monde c'est ça l'histoire c'est impossible 70% de notre chiffre d'affaires france donc l'ensemble de la valeur générée en france c'est fait par des entreprises parmi l'entreprise autrement dit notre notre économie et ça ça s'explique par ce qui s'est passé après 1945 notre économie est une économie dirigiste même avant 1945 on retrouve aussi dans la royauté l'économie dirigiste relié à l'état mais où où les capacités sont pas sont un petit peu retenus bon j'ai oublié de passer par là 57% des pib sont des dépenses publiques bon alors juste sur ces 57% il ya que 2% qui sont qui sont consacrés à l'innovation 2% qui sont consacrés à l'innovation contre 6% en corée 4% aux états unis toujours pareil c'est le même constat on avance dans cette logique là on est sûr qu'on va dans le mur ce que les coréens vous avez certainement dû voir avec votre téléphone samsung ils nous attendent pas les américains google microsoft etc ils nous attendent pas d'ailleurs petit chiffre intéressant rien que la recherche de microsoft et d'intel donc ils sont deux gros acteurs de la silicon valley c'est l'intégralité du budget de la france sur la recherche civile donc deux entreprises des entreprises privées vous allez me dire dans la vérité elles sont un petit peu soutenues par le département de la défense américaine bon mais deux entreprises privées font l'intégralité de nos dépenses en recherche donc il ya un truc qui va pas bien chez nous et puis je pourrais vous parler des dépenses de recherche européenne parce que il ya huit milliards d'euros on a l'impression c'est gros huit milliards d'euros mais c'est huit milliards d'euros qui sont divisés en 28 acteurs et 28 acteurs qui parfois font de la redondance c'est à dire que les italiens travaillent sur le génome mais les français travaillent sur le génome c'est le même subsides qui sont qui sont alloués parce qu'on s'entend pas entre les 28 parce qu'on n'a pas parce que on a un problème c'est ce que disait c'est ce que disait je crois donald tosk qui est le patron de la com je crois que c'est plus la commission c'est l'ancien premier ministre polonais le problème c'est que les conseils va c'est le président du conseil de l'europe le problème c'est que les 28 on n'est pas on n'a pas d'ambition commune au problème déjà et que au sein de la france pays des 300 fromages on n'a pas d'ambition commune non plus ce qui fait qu'en fait on est fragmenté c'est toujours la même chose sur un jeu sur un jeu stratégique ce qui ce qui sont fédérés d'ailleurs c'est la même chose dans les partis politiques ceux qui sont fédérés qui sont unis et qui tendent vers un même projet gagnent ceux qui sont désunis perdent c'est notre risque et je pourrais vous parler du manque de cluster on est par exemple pas encore de cluster en france il va être construit en 2017 mais à munich à oxford à cambridge à volston à san francisco à tokyo il ya des clusters donc entre temps on perd du temps je pourrais vous parler du crédit impôt recherche le crédit impôt recherche l'argent qu'on donne ce sont les subsides que l'état français donne qui permettent en fait à des grandes entreprises des grandes multinationales de faire des défiscalisations et c'est une grande partie c'est 60% du crédit impôt recherche je pourrais vous parler des capacités des sous-capacités de financement française je pourrais vraiment vous en parler ce que je suis très très bon sur ça c'est à dire que je prends un chiffre juste un chiffre et là vous comme moi on est responsable les business angels donc les gens qui donnent de l'argent aux entreprises 54 millions d'euros en 2015 sur le même année 2015 1486 milliards de dollars aux états unis 54 millions 1486 milliards de dollars vous avez compris pourquoi on va perdre mais là c'est nous c'est nous les radins c'est nous qui plaçons tout ça en livret a ou en je sais pas quoi en ldd c'est nous les responsables personne d'autre le point normatif bon ben ça on l'a compris tout le monde en parle la scission publique privée ça c'est un point très important on revient sur l'école ainsi c'est un peu le coeur de l'histoire l'école c'est très simple j'ai appris l'économie j'ai appris marx en fait quand j'étais en terminale je marque c'est la sociologie j'ai jamais vu une entreprise quand j'étais jamais vu la moindre et pourtant j'ai un essai privé j'ai jamais vu la moindre entreprise entre la sixième et la terminale j'ai jamais eu une orientation sur qu'est ce que c'est que l'économie aujourd'hui comment comment ça fonctionne rien donc comment est ce qu'on veut générer de la richesse comment est ce qu'on veut générer de l'investissement aujourd'hui pour demain des emplois si on explique pas aux jeunes comment fonctionne comment fonctionne notre économie on est sur du on est sur du dogmatique les connaissances marché bon ben ça c'est l'exemple du lait parce que nos agriculteurs pleurent bien sûr ils ont raison de pleurer mais en même temps le problème c'est qu'ils sont pas adaptés à l'économie monde il ya de la demande en chine à la demande en nouvelle zélande la demande en arabie saoudite mais bah c'est la faute de l'europe c'est jamais notre faute de l'ordre bref on va pas continuer sur l'innovation c'est le cas de ces histoires du livre rassurez vous dans le livre je donne des solutions enfin je donne 40 solutions d'accord mais ce que je veux dire par là ce que je veux dire par là c'est qu'il ya des potentiels extraordinaires en france des capacités essentielles en france mais qui sont sous utilisés pour moi commencer à regarder le génie français c'est pas de commencer à dire je vais transformer le macro et puis après j'irai vers micro non c'est faire l'inverse de toute façon on n'a pas le choix la transformation se fait dans la durée la transformation se fait si jamais il ya des projets qui sont collectifs si jamais des gens pour porter ces projets collectifs donc on n'a pas le choix le génie français n'est pas mort oui aujourd'hui les seuls les personnes qui les portent ce génie français ce sont des individus pas le collectif pas vrai ou alors je compte des montres l'inverse mais il y a des gens extraordinaires dans ce pays des gens extraordinaires qui luttent qui luttent pour créer ce génie là qui font le choix on va le voir j'espère que vous aurez le plaisir de de venir avec nous au mois de janvier quand on vous présente on vous présentera trois génies mais il ya des gens qui véritablement font vous fait le choix de la france c'est trois personnes qu'on va rencontrer on fait le choix de la france c'est pas leur avantage économique je peux vous garantir que c'est pas on leur fait des ponts d'or en chine aux états unis pour qu'ils aient s'installer là bas c'est juste que comme mal et ma démarche on pense que c'est nécessaire de rendre à ceux qui nous ont donné après vous allez voir c'est ma conclusion après vous avez ce monsieur vous connaissez peut-être pas s'appelle benjamin billepied c'est un danseur c'est un danseur étoile ce danseur étoile il a fait le même choix c'est un mec un mec brillant qui est bien sa vie aux etats unis il a fait le choix de venir de réduire son salaire pour venir en france et essayer de révolutionner les le l'opéra de paris sauf que le problème donc il est venu il a vu qu'il a été vaincu il a été vaincu par quoi il était vaincu par les français leur état d'esprit résultat il est reparti aux états unis et le danger qui nous guette c'est ça ma conclusion le genre danger qui nous guette c'est qu'en fait on n'a pas tant le temps que ça parce que des gens qui veulent gagner et je suis désolé mais j'en fais partie je veux gagner moi c'est que pour moi c'est très clair je veux gagner de l'argent je veux gagner ma vie je veux créer de la richesse nationale mais si on me l'offre pas ici et bien j'irai ailleurs et c'est ça le problème du génie français et c'est ma conclusion et après le génie français n'est pas mort oui mais le génie français n'est pas mort aujourd'hui il ya un risque que si on se bouge pas collectivement ce génie français appartiennent à d'autres pays comme au 18e siècle quand une bonne partie des riches protestants ont quitté la france merci pour votre attention merci jean-baptiste palais pour cette démonstration un peu provocatrice et qui devrait normalement susciter quelques interrogations est ce que jean-baptiste valais vous a dérangé ce qu'il vous a convaincu est ce qu'il vous a impressionné est ce que vous êtes prêt à répondre à son invitation à ne pas avoir peur de la peur de l'inconnu allez qui se lance dans des dans des questions est ce que ça fait écho à des interrogations que que vous avez oui monsieur puisque nous n'avons pas eu le plaisir d'écouter la la confrontation des opposants et la primaire quel est celui que vous choisiriez nkm et après nkm à la gp merci est ce que vous voulez que je vous explique pourquoi alors la seule qui a parlé de et encore c'est juste évoquer la seule qui a parlé de nouvelles technologies c'est juste évoquer un je pense qu'il ya vraiment à mon sens un déficit de connaissance de tout ça c'est nkm après bon elle a fait le score elle a fait c'est logique c'est normal parce que justement on n'a pas évangélisé sur sur les nouvelles technologies donc les les votants n'ont pas forcément conscience des enjeux qui sont reliés à tout ça après il ya la question de pouvoir de pouvoir changer les choses et là en fait alors ça n'a pas forcément été évoqué en amont de la présentation mais une des choses que je fais c'est que je fais de ce qu'on a un entreprise qu'on appelle la transformation digitale transformation digitale c'est d'arriver à on part d'un actif on part de ce que c'est aujourd'hui une entreprise d'arriver à la transformer pour que demain elle soit efficiente sur les marchés et notamment en termes de digitalisation et dans ce cadre là on peut pas passer c'est pour ça que je vais pas être très pour le programme de monsieur fillon on veut pouvoir passer de d'un état à un état z comme ça on doit forcément passer par des paliers il me semble que la méthode proposée c'est juste une question de méthode parce que je pense que sa connaissance du digital sa connaissance de la mondialisation à l'ingp est assez faible mais en fait le truc c'est que je vous ai dit en amont de l'écriture du livre j'ai pour ça puisse impacter j'ai rencontré donc certains candidats candidats il n'y a pas un candidat qui m'a convaincu du tout du tout du tout après sur la méthode je pense qu'un jup et d'ailleurs il a connu en plus les problèmes en 95 qui fait que voilà je pense que sur la partie méthodologie de transformation de la société française ça peut ça peut faire sens une autre question alors on a deux questions apparemment et on évite de faire un meeting politique bonjour moi je me suis assoupi mais pour mieux m'imprégner de votre de votre de votre monologue pour moi c'est clair je vous approuve je vous soutiens je vous félicite maintenant à la part de tout autre merci merci beaucoup merci beaucoup pour votre présentation je dois dire que vous partez vous partez vous partez d'un contrat dans un constat de dépression et je trouve que vous l'entretenez un petit peu trop cette dépression et je regrette parce que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre votre livre et je veux dire je préfère la deuxième partie du livre qui elle propose des solutions montre ce qui est fait et je m'attendais un petit peu à ça ce soir et je pense que votre public a bien compris qu'il ya un constat de d'une situation qui est grave je pense d'ailleurs qu'il faut des méthodes assez fortes et donc on n'est pas là pour faire des paliers il faut aller il ya vraiment urgence à réagir donc je ne partage pas forcément votre analyse et je pense qu'il faudrait plutôt aussi dans ce devant ce type d'auditoire prêcher l'optimisme parce qu'il ya des vraies raisons d'être optimiste je suis père de famille de quatre enfants dont deux entrepreneurs par exemple et je peux vous dire qu'ils sont à l'étranger ils sont revenus en france pour créer en france et ça existe mais on est tout à fait d'accord maintenant il vous a pas échappé qu'il avait fait d'une école de commerce aussi un peu de marketing sa présentation oui non mais vous avez raison après le je vais vous parler des choses très concrètes vos enfants peut-être qu'ils vont lever de l'argent à un moment donné ou un autre vous n'allez pas rencontrer ce monsieur qui est un monsieur extraordinaire qui a fait partie des génies français qu'on a rencontré pour le livre qui s'appelle bernard gilet ce monsieur a lancé en fait une société qui s'appelle pixel vision pixel vision c'est une société qui redonne la vue aux aveugles d'accord ce monsieur a travaillé avec des gens de stanford pour lancer son produit et à un moment donné il s'est posé la question de savoir comment est ce que je peux faire pour mettre sur le marché mon produit donc il a essayé de lever de l'argent c'est le même professeur de stanford qui s'appelle monsieur palanquer qui est à l'origine d'une société enfin de du consulting de ce que fait bernard gilet et d'une société concurrente américaine pour le même produit pour le même produit alternext en france 130 millions d'euros de valorisation de sa boîte le même produit 370 millions de dollars aux états unis donc moi je veux bien béat sur le génie français pas de problème mais je pense que le le fond de l'histoire c'est de se dire et c'est pour ça que je parlais de julien bain d'un regardons les choses de manière claire nous racontons pas d'histoire je veux dire nous racontons pas d'histoire si je fais le mec béat si je ne suis pas rigoureux dans mon analyse si je suis pour ça que je vous ai demandé plein de chiffres c'est pour ce soir carré pas de disque il n'y aura pas de discussion sur ce chiffre là parce que c'est les chiffres de l'ennu banque mondiale et fémis avec des codes etc etc donc je suis carré je suis j'ai su aussi entrepreneur en france je suis entrepreneur à l'étranger aussi en afrique je vois la différence entre les entreprises que je crée en france entreprises que je crée en afrique après peut-être que vos enfants ont la possibilité de trouver des marchés extraordinaires je ne sais pas moi ce que je vous dis juste c'est que je ne vous parle pas pour parler je parle parce que je fais et dans ce que je fais je vois bien qu'il on est en retard mais pas un petit retard un énorme retard quand je vous montre des idées français on peut être bien mais pratiquement ça veut dire qu'il ya des mannes et des mannes des millions et des millions et des millions d'euros qui ne rentrent pas en france et qu'ils vont qu'ils sont qui vont ils vont pas en angleterre cette année parce que la cause du bruit dit mais qui vont en allemagne qui vont en italie c'est ça la réalité il a réalité derrière de tout ça c'est des impacts sur l'emploi donc je ne suis pas un optimiste bien je suis optimiste sur la technologie je suis optimiste sur ma carrière je suis optimiste sur les sur les gens qui se bougent bien sûr mais collectivement on est très très mal embarqué regardez la loi travail on est très très mal embarqué regardez les structures éducatives françaises regardez les gens qui dit qu'ils c'est extraordinaire les les programmes qui sont proposés sur les murs je donne un exemple très simple je suis professeur en fait à la sorbonne en stratégie d'accord dans un département bien département de marketing la personne qui dirige et c'est une personne tout à fait aimable et très gentille etc mais la personne qui dirige ce département de marketing à la sorbonne qui est donc le firmament de l'université française est une dame qui a fait de la poésie ça veut dire que la dame qui crée les programmes pour les étudiants de la sorbonne est une poète thèse poétesse on respecte absolument c'est pas le sujet le sujet c'est qu'on doit créer des êtres humains des individus on doit créer des êtres humains capables de faire du business à l'international c'est ça l'objectif et on a une personne qui fait de la poésie qui structure les cours donc monsieur je partage votre optimisme parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées dans le cas du génie français sont des gens extrêmement inspirants et dieu ceci en a certainement dans cette salle et j'espère que le plus grand nombre de cette salle mais le fond de l'histoire c'est que collectivement il ya des choses à revoir sauf que vous êtes enregistré il n'y a pas de micro là-haut alors on va vous la porter parce que vous savez vous avez la possibilité de retrouver cette conférence monsieur de valet enfin monsieur valet excusez moi vous êtes plein de bonne volonté mais vraiment c'est très très bien vous aimez la france c'est vraiment bravo mais vous faites l'erreur d'un élève de sciences po et attendez je ne vous critique pas du tout ni sciences po ni les léna ou quoi que ce soit quelques codes ou quelques institutions françaises que ce soit de deux institutions éducatives je pense que l'inversion de langage que vous venez de faire justement maintenant en comparant votre collègue qui est au marketing qui est poétesse vous faites exactement la même chose si vous aviez fait l'ensi mag vous pourriez être dans ces matières qui sont les matières du digital et du numérique mais ça n'est pas le cas vous avez fait sciences po et vous êtes intervenant aux états unis vous êtes plein de bonne volonté mais effectivement ce que vous avez monté dans votre dans votre dans votre dans votre dans votre présentation c'est c'est un document qui ne prend que des chiffres et qui ne sont pas obligatoirement les bons c'est ce auquel vous croyez et ça n'est pas obligatoirement les bons quand vous dites qu'à 14 pour 14 % de 2 de gens pauvres en france pour vous ça représente quoi par rapport à l'on va dire qu'il ya 60 millions d'habitants en fait je juste c'est vrai que je suis quelqu'un de sciences po et je vais vous dire j'en suis assez fier non mais c'est juste juste ce point là à sciences po quand j'étais étudiant à sciences po j'avais une professeure en sociologie qui justement avec laquelle j'étais en désaccord parce que je vais comprendre ce que vous me dites je considère que les chiffres étaient que des chiffres et qu'il n'y avait pas de l'humain derrière donc on est d'accord je vais je vais totalement en accord avec vous sur ce point là il ya des réalités sociales qui sont terribles tragiques dans notre pays c'est parce que je veux dire en fait bah ok moi je vous dis ça non mais je le sais très bien parce que je les stigmates je les porte sur mon visage je ne sais pas ce que je veux ce que je veux exprimer c'est que vous êtes effectivement plein de bonne volonté vous aimez la france j'en fais partie aussi j'en ai le sentiment profond de 2 et d'une reconnaissance absolue mais vous ne pouvez pas utiliser des chiffres de cette manière là vous ne pouvez pas mettre des chiffres comme ça qui sont ceux auxquels vous pensez qui viennent de france stratégie ou d'ailleurs vous parlez de crowdfunding est ce que est ce que vous avez participé au mois d'octobre 2013 à la mise en place des conseillers intermédiaires en investissement participatif à bercy bon donc il faut savoir de quoi on parle est ce que vous il ya une dame qui était là qui est de l'amf l'ex-cob qui a dit il ya un monsieur qui intervenant et qui était président de business angels france qui a posé une question juste après moi et qui a demandé ce qu'il en était pour les business angels elle lui a répondu rien parce que les business angels n'ont fait que spolier des épargnants et tuer des tpe et des pme pendant toute la décennie des années 90 quand nous sommes intervenus avec l'association pour laquelle je travaillais dont j'ai tout chamboulé changer le nom quand j'en suis allé voir monsieur moscovici 30 ans plus tôt mon pdg était allé voir monsieur de l'or qui n'avait rien compris et bien en fait je sais pas si on m'entend et bien en fait il n'a rien compris heureusement il y avait un petit jeune fonctionnaire un jeune haut fonctionnaire institutionnel à côté de lui qui lui a compris l'urgence de la chose et de légiférer le crowdfunding parce que ça allait encore partir comme le business angels donc voyez l'état on en a besoin aussi et pourtant moi je suis à 200 % dans le privé je suis un inconnu mais je suis un inconnu pauvre qui fait des choses c'est ça la différence mais je sais ce que je fais ce que je sais faire donc déjà dans ce pays il faut peut-être arrêter de critiquer les institutions les écoles etc etc c'est juste ce que je voulais vous dire c'est pas pour vous donner une leçon parce que j'en ai pas fait mais je vois ce que je fais mais limite ma projection et même ma vision vous voyez ce que je veux dire et je pense qu'il faut arrêter de critiquer pour aller de l'avant il faut réellement faire les choses et il faut être dans la matière dans laquelle on est doué valable mais il faut pas s'inventer des voiliers des par passe droit des places des ceci des cela parce que ça trompe tout le monde et aujourd'hui on n'a plus besoin de ça quand trump je voulais je vous dirais de lire je vais arrêter ouais je termine deux secondes quand quand trump fait cette scission vous avez remarqué que les anglo-saxons enfin britanniques anglo-saxons britanniques j'entends par la fin de langue britannique anglais et américains font une scission du modèle qu'ils ont voulu nous apposer c'est à dire ce mondialisme et pas cette mondialisation mais il se retire maintenant nous nous sommes ici européens continentaux en train de faire en sorte que ça continue parce que finalement le maîtrise mieux que allez je vous laisse merci monsieur de votre intervention réaction quand même non j'insiste sur un point le point c'est que ce que je vous dis donc je dis j'y crois vraiment et par ailleurs je fais quand je dis je fais c'est que je crée des écoles des choses que je fais je dirige une école paris je dirige des écoles dans le sud de la france je dirige des écoles en guinée donc et puis je vais partir certainement ouvrir les écoles en tunisie donc oui je sais de quoi je parle sur ce sur ce point là j'ai pu j'ai eu l'occasion de partir aux états unis enseigner dans les meilleures écoles je pense du monde et j'ai pu sentir voir vivre la différence entre nos étudiants et les leurs ça veut pas dire qu'on n'a pas de qualité bien au contraire dans les actifs qu'on a on est des gens qui sont très 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 théorique et on a besoin de cette théorie pour tout ce qui est mathématiques notamment vous savez quelque chose qui est en train de se créer ce moment qui s'appelle l'intelligence artificielle les grands penseurs de l'intelligence artificielle sont français donc il ya des vraies opportunités dans notre mode d'éducatif aussi c'est pas le jésus moi le point c'est juste d'arriver à le conformer à la manière dont le monde est en train de se structurer il y avait une question juste justement ce sera une bonne transition avec la fin de votre réponse puisque je m'interroge sur vos recommandations en termes de deux modèles éducatifs puisque justement ce que vous avez dit dans votre dans votre exposé c'est que ce qui est constitutif aujourd'hui à notre génie français et en tout cas notre potentiel c'est l'attachement de tous ces individus à ce que la france leur a apporté notamment par rapport à l'éducation donc ça c'est quand même quelque chose qui est très fort et qu'il ne faudra pas perdre avec l'actualisation de notre modèle éducatif donc quand vous pensez ce nouveau modèle éducatif adapté au futur quelles sont vos recommandations bah nouvelle fois je je fais ce que je pense il y a deux choses je fais des écoles qui sont reliées au monde donc des écoles où on va apprendre le plus possible déjà la première langue qui est la langue du business que la langue anglaise deuxième chose une deuxième langue troisième chose il ya une langue qui m'apparaît nécessaire c'est la langue digitale la langue digitale c'est en capacité de comprendre c'est pas dire forcément programmé mettre en capacité de compréhension de ce que sont des codes notamment html php parce que je pense que c'est essentiel demain dans la vie de gens qui vont faire du commerce qui vont qui vont interagir les uns avec les autres de pouvoir intégrer la dimension digitale dans ce dans ce commerce voilà ce que je propose et puis après sur la forme il ya 25% des cours qui sont d'ores et déjà des mots que donc des des cours qui sont en ligne donc il ya 75% des cours qui sont proposés qui sont du présentiel et 25% qui sont sur vidéo merci monsieur que créer et produire c'est très bien mais ensuite il faut vendre et maintenant dans le commerce international il y a de plus en plus la contrainte de transfert de technologie qui est gagnant à votre avis tout le monde on prend l'exemple des rafales en inde alors évidemment ils vont créer des usines pour pour assembler les rafales mais tout ce qui va être l'intelligence embarquée du rafale reste reste en france donc vous avez les ingénieurs français de dasso aviation qui vont rester à produire des choses et en fait c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est que dans cette économie c'est le c'est le firmament même du capitalisme on est dans une je suis désolé en tête le j'ai des termes anglais en tête mais on est dans une dans une économie qui ne doit jamais s'arrêter on doit être constamment dans une dans une recherche de progrès et d'innovation et c'est que comme ça en fait qu'on va qu'on va maintenir dans ce monde là qui est le monde capitaliste c'est que comme ça qu'on va réussir à conserver sa rente et non sur d'autres non sur d'autres logiques donc une juste une demande de clarification baby boom psy ça veut dire quoi alors si je veux en fait c'est une idée que j'ai après elle n'est pas du tout là pour le coup elle n'est pas vérifiée par des données d'accord mais mon idée c'est de me dire que il ya une pyramide des âges qui amènent les personnes qui étaient au baby boom avoir des cheveux gris et le fait qu'ils aient des cheveux gris c'est aussi psychologiquement mais dans l'inconscient un rapport de soi à la mort et ce rapport de soi à la mort est de toute façon une angoisse et cette angoisse infuse le corps social voilà l'histoire plus d'impact sur le corps c'est un stage est dominante aujourd'hui en numérique en nombre de personnes les dominantes en france c'est cette glace d'âge qui fait des par exemple c'est cette place d'âge qui fait les élections cette place d'âge qui c'est cette place d'âge qui fait la doxa collective aujourd'hui parce que c'est normal ils ont eu les clés de la maison france de 1950 jusqu'à 1995 grosso modo ils ont les clés de la maison d'ailleurs on parle de génération baby boom après on parle génération x génération y génération z bon alors c'est vrai c'est qu'il va y avoir à mon avis une passation de pouvoir assez rapidement mais ça c'est notre histoire le fond le fond du sujet c'est de se dire que cette tasse d'âge qui est très bien pas de souci qui agit qu'elle a car entre guillemets jouit de du plein emploi des capacités productives françaises 45 75 bref qui a bénéficié de tout ça cette place d'âge aujourd'hui elle se confronte à sa propre finitude et je pense que ça ça a un impact inconscient au niveau de la société notamment sur tout ce qui est innovation moi j'avais une question concernant les clusters vous êtes passé très rapidement dessus puisque vous avez parlé de munich en un certain nombre de spots dans le monde donc si vous pouviez détailler un petit peu et je voulais aussi en profiter pour faire plutôt la comparaison par rapport à nos collègues latins l'italie l'espagne ok alors je vais vous je vais essayer de vous faire entrer dans ma tête sur les clusters quand on va à boston il ya une ville qui s'appelle cambridge cambridge c'est là où il ya le m i t massachusetts institute of technology juste à côté de cambridge vous avez kensington kensington c'est là où il ya harvard d'accord donc en fait c'est une ligne qu'on appelle la red line c'est une ligne qu'on appelle la red line et à chaque station de métro vous avez une université prestigieuse et entre chaque université prestigieuse vous avez des entreprises qui ont financé ces entrecés qui ont financé ces universités qui ont financé les incubateurs et qui financent les start up ce qui veut dire que les professeurs mettons de harvard medical school professeur de harvard medical school travail dans les incubateurs donc il est professeur travail avec les incubateurs et il travaille aussi au développement financier des entreprises les gens que j'ai rencontré à d'artmos c'est par avance d'artmos les gens que j'ai rencontré d'artmos les professeurs ils avaient trois métiers un truc qu'on pourrait absolument pas comprendre en france je reviens après sur le cluster et sur les pays du sud mais un truc qu'on pourrait pas comprendre en france un prof là bas bon déjà prof il est 5% de son professeur 40% de son temps il est consultant ou entrepreneur 50% de son temps il est il est investisseur et les 5% qui restent c'est pour la recherche donc 5% professeur 5% pour la recherche 40% pour consulting et sache entrepreneuriat 50% pour investissement et alors quand on regarde les clusters c'est ça justement cette capacité à mixer la recherche les thésards autour de la recherche des thésards et les étudiants autour de la recherche les entreprises qui vont prendre les thésards qui vont prendre les étudiants qui travaillent autour de la recherche et puis donc un écosystème qui est un écosystème en mouvement entre toutes ces entreprises là pour justement créer des grappes d'innovation qui vont mettre ce qu'ils vont mettre des produits sur le marché alors je vous ai sorti justement je m'attendais à ça c'est pour ça que j'ai pris en france qu'est ce qui se passe en france après je réponds à l'italie espagne en france on a huit ce qu'on appelle irt irt c'est les instituts de recherche technologique très bien les irt alors je vais vous dire une nouvelle fois il ya des trucs je vous dire ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas et trucs qui sont complètement à l'ouest petit petite parenthèse vous rappelez peut-être ou pas je sais pas mais vous rappelez que mon debout il avait créé 20 industries du futur qui ont été ramenés à huit par macron ça vous parle ça ou pas ça c'est très bien c'est très favorable c'est à dire qu'en fait les français on peut pas aller on peut pas aller sur toutes les industries parce que sinon on va se perdre et l'argent l'argent qu'on investit va se diluer alors c'est quoi ces habitualités il ya un premier rt à grenoble qui est sur le nano électrique ça impeccable on a de quoi on a de quoi bâtir une industrie une industrie avec en plus des alliés allemands qui peuvent être performants au niveau mondial irt jules verne de nantes technologie avancée de production pour les structures composites métalliques et structures hybrides pourquoi pas Lyon bio aster donc là on a bio mérieux donc est très très fort à lyon donc il n'y a aucun problème sur tout ce qui est microbiologie ça on va on va être très très bon dessus bicom bicom aren alors là je suis un petit peu plus sceptique alors irt dédié aux images et aux technologies du numérique alors je vais vous dire je suis totalement sceptique pourquoi je suis totalement sceptique c'est parce que le business digital du fait des investissements je vous ai montré pendant je vous ai parlé tout à l'heure le business digital se fait dans deux régions du monde aujourd'hui et depuis 1975 il se fait dans la silicon valley avec l'aide des consultants de boston ça c'est carré donc c'est eux qui font tout ce qui est relié aux technologies du numérique et les deuxièmes qui sont en train d'arriver sur le marché d'ailleurs la valorisation d'alibaba le montre bien c'est un gros acteur chinois ce sont les chinois donc là par exemple bicom super sceptique système x donc ingénierie numérique du futur ça ok à sacré il n'y a pas de problème alors là génial relénium à valenciennes donc déjà je ne sais pas si vous rappelez on a du mal à vendre des alstom vous rappelez que alstom était en grève vous rappelez que l'état français investit des milliards un milliard pour créer des tgv qui vont aller sur des sur des lignes ter et on va encore s'amuser à créer des infrastructures ferroviaires là en fait on est malade là on a un problème le lir t de messe dédié aux matériaux procédés métallurgie l'appareil on est complètement malade le marché c'est qui qui le dirige c'est les indiens les indiens avec tatar avec des avec des bas coût qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va inventer comment est ce qu'on ça pareil ça c'est un truc politique je sais pas si vous rappelez françois hollande a dédié de l'argent sur sur ayange c'est une folie le marché le marché se fait pas là le marché se fait en inde et ceux qui achètent le marché c'est en angleterre bref l'IRT matériaux procédés métallurgie donc ça on en a parlé à l'instant et l'IRT de Saint-Exupéry bordeaux aéronautique espace et systèmes embarqués bon bah là on est très très fort sur ça bien sûr qu'on va on va performer au niveau mondial mais la question était très pertinente puisque quoi on se rend compte en fait qu'il y a déjà des alors on n'a pas encore de cluster à paris on va avoir un cluster qui va naître en 2017 à saclay mais on se rend compte que déjà sur les choix industriels qui sont faits france ces choix là sont des choix qui ne sont pas forcément des choix marché c'est inept inept je sais pas comment vous dire autrement moi ça me révolte là on en a moins deux irt qui n'ont pas de sens après espagne italie l'espagne l'espagne ils sont ils sont ils sont ils sont pas bien les espagnols par contre qu'ils sont bien sur la partie ils ont abaissé leurs coûts salariaux et leurs et leurs charges fiscales donc c'est ça qui qui reboost leur économie les italiens sont toujours sont toujours classiquement scindés en deux avec d'un côté l'italie du nord qui est extrêmement industrielle industrieuse qui s'est adaptée aux nouvelles technologies puisque par exemple il ya toute une région je crois que c'est la liguerie qui sont leaders maintenant l'imprimerie 3d sur vêtements habillements etc chaussures mais on a toujours le sud sud de l'italie qui pèse sur le destin italien je crois d'ailleurs qu'il ya un référendum là au mois de décembre qui va pour enjeu en fait de laisser plus de latitude aux différentes régions différentes villes l'italien merci jean-baptiste valet pour votre enthousiasme pour votre franc parler votre confiance dans le mouvement et votre esprit de conquête à tous de l'avoir écouté de l'avoir challengé par vos questions on vous rend au débat plus politique de ce soir si vous le souhaitez mais avant de retrouver vos téléviseurs je vous invite à partager un petit pot au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville et si tout est bien organisé jean-baptiste valet pourra vous dédicacer son ouvrage merci à tous merci à tous merci à tous